Vous savez Franck, on sort de l'entraînement, on l'aborde avec beaucoup de sérénité mais on essaie de tout simplement mettre notre jeu en place le plus simplement possible, de mettre beaucoup d'efficacité dans tout ce qu'on va faire, être vraiment minimaliste sur les petits détails et tout ça et essayer de faire en sorte que tout se passe bien et d'avoir la victoire au bout. On est conscients que le club est descendu l'année l'année dernière entre les deux et l'objectif cette année de remonter en top 14, je pense que ça serait une des plus belles des manières de remettre le club en top 14 pour tous les supporters grenoblois et ça serait même gratifiant pour nous parce qu'on aura atteint l'objectif de l'année. Après on est conscients qu'ils sont venus nous enlever un peu l'inversibilité qu'on avait ici à domicile, ils ont une belle équipe, ils ont été régulés tout au long de la saison, nous on a eu quand même un petit coup de mou et on arrive à bien repartir mais maintenant voilà il reste encore un match, c'est pas fini, on se dit qu'il faut tout donner sur ce match là pour être champion. Je pense que ce qui va faire la différence c'est juste un état d'esprit, je pense la mentalité de ne rien lâcher pendant 80 minutes parce qu'après voilà il faut le dire ça va être un match où il y aura beaucoup de combats énormément surtout devant parce qu'il y a un beau paquet du côté de Perpignan, il y a des joueurs de qualité et nous notre but c'est de ne rien lâcher pendant 80 minutes, d'en donner et même s'il y a plus que 80 minutes, de donner le maximum vraiment de nous-mêmes pour que nous puissions à la fin fêter le titre si je peux dire. Ce qui fait la force de notre équipe je pense que je dirais c'est cette force de caractère un peu qu'on a qu'on a su montrer dernièrement notamment au niveau de la défense et on se rend compte que justement si on est vraiment à 100% sur notre défense mais ça peut déjà déstabiliser la dernière. On arrive un peu dans des moments de panique je pense à ne pas réussir à gérer notre jeu. Après voilà on est conscients des deux cas mais maintenant Perpignan a une belle défense aussi on sait que par moments ils vont nous mettre le trouble, la panique, après maintenant ça sera à nous et à nos leaders de jeu de remettre les choses dans leur contexte et faire en sorte de gagner le match. Je dirais la pression qu'elle est honnêtement enfin des deux côtés, des deux côtés, maintenant je ne peux pas dire qu'on n'a pas la pression parce que si on n'a pas la pression, si on n'a pas là, ce n'est pas normal. Après voilà je pense que de ce qu'on entend un peu, Perpignan arrive assez confiant donc nous de notre position juste voilà ça reste dérondi mais on le garde en tête et on attend, on a hâte de commencer le match.